Bonjour Nathalie, alors pour une vidéo un petit peu différente aujourd'hui, sur des notions que je reçois souvent en partage, qui reviennent souvent dans les partages des personnes que j'accompagne et qui sont souvent confondues ou mal comprises, je veux faire un petit focus sur modestie, humilité et amour propre, amour de soi. Alors, modestie et humilité, la première, la modestie, est clairement, selon moi, un outil, une manifestation de l'ego. C'est vraiment une attitude qui nous amène à ne pas reconnaître la valeur de qui nous sommes, de nos actes, et qui nous rabaisse en fait, sous couvert de sagesse, bien évidemment, d'apparaître une belle personne, quête ô combien essentielle quand on évolue, j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, ça me fait juste sourire là maintenant. Je rappelle que l'ego n'est pas forcément l'orgueil, l'arrogance manifestée, c'est aussi et souvent d'ailleurs une part qui nous tire vers le bas. Je prends un exemple caricatural pour illustrer cette histoire de modestie, autour du compliment. Une personne reçoit un compliment et souvent elle a une attitude rougissante, niante, de ce qui lui est retourné dans le compliment, de ce qui lui est offert en vérité. Et vraiment, ça peut aller dans des choses, comme je viens de le dire, caricaturales, du genre « Ah mais non, mais ça n'est pas moi, mais je n'ai absolument rien fait, mais pensez donc ! » Enfin, vraiment quelque chose de cet ordre-là, j'ai poussé un peu le trait, on va dire. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui met à distance, qui renie, et qui du coup se rabaisse, soit en pensant effectivement apparaître une belle personne et bien faire et être dans une justesse. La deuxième, l'humilité, selon moi c'est plutôt l'adage du sage, d'une certaine façon on peut dire ça, c'est être pleinement conscient de sa valeur, de sa nature, de ses actions, sans se rabaisser, ni se gargariser, ni même revendiquer quoi que ce soit. C'est vraiment poser sur soi un regard lucide et réaliste. Il y a là comme une forme de maturité en fait. Et puis c'est aussi une attitude de simplicité, une attitude de juste accueil. Dans le compliment, ça aurait donné qu'effectivement la personne, elle prend acte sans minimiser quoi que ce soit d'elle-même, évidemment. Je prends un exemple plus personnel. J'ai participé il y a peu à un stage, où quand je suis arrivée, un groupe de personnes était déjà là, en train d'attendre, et plusieurs m'ont reconnue comme faisant des vidéos. Et une personne particulièrement enthousiaste, à qui d'ailleurs je fais un coucou affectueux, a eu l'idée de me demander un selfie. Je ne vous cache pas que j'étais un poil étonnée sur le coup. Simplement, j'ai accueilli en fait cette demande, sans y être attachée, dépendante, sans me sentir gonflée ou valorisée de je ne sais quoi d'ailleurs, et consciente par ailleurs que c'est d'abord une projection de l'autre, bien évidemment. Et l'enseignant qui était là, l'intervenant qui était là, évidemment avec qui j'avais eu des échanges justement à ce propos, sur le chemin pour accompagner les personnes, et puis sur toutes ces notions-là dont je suis en train de vous parler. Assistant à cette scène, évidemment on a profité pour me tacler, compte tenu de mon positionnement par rapport à ça, et puis du fait que là, j'accueillais la demande du selfie, et puis je faisais le selfie. Et donc il est allé, il a fait avec beaucoup de tendresse, et puis il m'a dit, mais finalement qu'est-ce que ça te fait d'être reconnu ? Et je lui dis, j'ai répondu spontanément, je m'en fous. Mais ce n'est pas un je m'en fous par rejet en fait, c'était juste pour dire, dans le partage que je faisais, j'accueille simplement ce qui est là, et en conscience, sans être attachée à cela, et sans que cela me définisse. Tout comme pour le compliment tout à l'heure, peut-être que la personne elle me voit rouge à poids vert, alors que je suis pour moi bleu à poids rose, vous voyez ? Et je m'en fous aussi, en fait, parce que dans mon vécu, il se trouve que j'ai été commerçante, et quand on est commerçant, on est souvent exposé, dans son quartier, dans son périmètre, dans son village, dans sa ville, bref, tout dépend de l'importance du commerce. J'ai eu par ailleurs, j'ai fait de l'action politique, et c'est quand même un champ sur lequel on est aussi exposé, et donc le fait d'être reconnu, je sais un tout petit peu ce dont il s'agit. Et c'est pas pour autant qu'on se laisse définir par ça, qu'ils ne sont finalement que des rôles. Et surtout, j'ai envie de dire, j'ai envie de rajouter, j'ai dit je m'en fous, car je connais l'impermanence des choses. Vous voyez ? Parfois, je veux prolonger la réflexion du moment que je partage avec vous, en disant que je vois des personnes avancer spirituellement, on va dire, adopter un comportement de non-réponse, au compliment, car elles veulent montrer leur détachement, leur indépendance. Et du coup, elles pensent se positionner au-dessus de cela. Pour moi, c'est juste de la condescendance et de la suffisance. C'est un coup de l'ego que de dire, je ne suis même pas dans une forme à minima d'accueil. Pourquoi ne pas accueillir par un merci, par un merci de vassal ? Il n'y a pas une forme de soumission à dire merci. Un vrai merci, le merci de gratitude. Et peut-être en replaçant les choses, si besoin. Souvent, les gens me remercient de mon accompagnement. J'accueille, je prends acte avec gratitude. Et puis, j'explique que c'est d'abord eux qui ont autorisé le processus d'évolution. Il n'y a aucun thérapeute qui peut vous faire avancer à l'insu de votre plein gré, j'ai envie de dire. Il est à côté, il propose, il transmet des énergies de guérison et la personne accompagnée, elle dispose. Ça, c'est fondamental de l'avoir en tête et toujours, je le rappelle. Donc, l'humilité, c'est connaître sa valeur, ne pas la faire dépendre d'autrui. Ce n'est pas d'ailleurs un déficit d'estime de soi. Et d'ailleurs, l'humilité, ça a un lien avec l'amour de soi. Je précise, parce que c'est important, que l'humilité n'exclut en rien la fierté. Au contraire, c'est justement par ce regard lucide que l'on pose sur soi, que l'on peut être pleinement conscient de notre valeur, de la portée de nos actions et en être fier. En être fier, ça n'est pas se vanter, ça n'est pas défiler dans la rue avec une banderole, avec tambours et trompettes. C'est juste s'arrêter un instant, prendre acte, célébrer, comme on le ferait, tiens, avec un ami, par une petite tape amicale, en disant, bravo, quoi. Voilà, simplement ça, il n'y a rien de plus à en faire. On a le droit d'être fier, on peut être fier et humble. Je viens de l'évoquer, l'amour de soi, c'est une deuxième notion que l'on confond avec l'amour propre. L'amour propre, pour moi, c'est à nouveau l'égo qui est à l'œuvre. C'est cette part qui revendique, qui se rebelle, qui veut se faire respecter. Et il est nécessairement relié à autrui. D'ailleurs, on dit bien qu'on flatte l'amour propre, on flatte l'égo d'une personne. C'est vraiment quelque chose que l'on va chercher auprès d'autrui. L'amour de soi, c'est un élément constitutif de l'estime de soi. Ça se passe d'abord entre soi et soi. L'estime de soi, c'est vraiment mon dada, j'ai fait beaucoup d'ateliers là-dessus. C'est vraiment, selon moi, très très important. L'amour de soi, c'est l'opinion que j'ai de ma valeur, et surtout, l'opinion que j'ai, oui, sur ma valeur, et surtout sur ma capacité à être aimée. Suis-je aimable, au sens de digne d'être aimée ? S'aimer soi ne souffre d'aucune condition. L'amour de soi dépend des marques d'affection et d'intérêt que nous, nous octroyons. Et ça, l'amour de soi, s'active pleinement que lorsque l'on a guéri ses blessures égotiques, notamment les blessures fondamentales de l'enfance. C'est avec l'estime de soi, vraiment le socle absolu, ce que j'appelle, moi, la colonne vertébrale psychologique d'un individu. C'est absolument fondamental. Un amour de soi bancal, c'est une faille. C'est aussi la porte ouverte à la dépendance, à la posture de victime, à la prise de pouvoir par autrui. Donc, vraiment travailler à son amour de soi, c'est travailler à son autonomie, à sa liberté. Vous savez à quel point je suis attachée à cela, à la souveraineté d'une manière générale. Si vous avez envie de compléter ce que je viens de dire, j'ai mis à votre disposition depuis un moment déjà, sur Youtube d'ailleurs, je l'ai converti, sur Youtube, l'émission de radio que j'avais faite, puisque j'animais une émission de radio à un moment donné, sur l'estime de soi. Elle est en trois parties. Donc, vraiment, là, ça balaye de manière plus complète des notions que j'aborde de manière plus pratique et concrète en atelier. Donc, si ça vous intéresse, c'est à votre disposition. Voilà aujourd'hui ce que je souhaitais partager avec vous. en bref et en vrac, finalement, autour de toutes ces notions. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada